Est-ce que ça va toujours ? Alors la prochaine chanson, je l'ai dit hier sur scène et en vrai ça m'a fait du bien de le dire donc je vais le redire aujourd'hui. La prochaine chanson, c'est la chanson la plus stressante pour nous trois. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un morceau comme ça dans un album, dans un concert toujours le morceau que tu redoutes un peu, et bien c'est maintenant, c'est le moment de stress. En gros, je stresse beaucoup aussi parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui me, comment je veux dire, qui est très très personnelle. Pour résumer un petit peu, vous savez tous et toutes que je fais de la danse assez jeune et du coup, quand j'ai commencé, j'ai dû commencer par faire de la danse classique. Je n'ai pas ultra kiffé sur le moment, on ne va pas se mentir, même après, en vrai, je n'ai pas ultra kiffé. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans cette expérience, c'est que premièrement ça m'a appris les bases, ça m'a appris juste les bases pour devenir, comment dire, pour être apte à me tenir sur scène et à me sentir bien, à savoir comment ne pas tomber, si je tombe, comment me rattraper, enfin bref, c'est vraiment, si on a ici dans la salle qui font de la danse et qui hésitent de faire la danse classique, sachez que ça aide énormément. Voilà, ça c'est le petit conseil, tant pis ce que tu veux. Et ensuite, ce que j'ai appris surtout, c'est que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas grâce à la danse classique. J'ai découvert des compositeurs, un répertoire aussi. Je ne savais absolument pas qu'on pouvait se tenir sur scène et qu'on pouvait juste procurer des émotions sans utiliser sa voix, mais uniquement en parlant avec son corps, avec, je ne sais pas moi, une main, un bras, une jambe, bref, la danse quoi. J'ai tout découvert. Et quand j'ai travaillé sur cet album, j'avais réellement envie d'aller chercher dans les racines, quoi, de mon passé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violon et qu'il y a un peu cette orchestration classique, entre guillemets, sur l'album. C'est parce que je voulais vraiment faire hommage à toute cette partie de ma jeune vie qui m'a énormément aidée aujourd'hui pour être l'artiste que je suis devant vous sur cette scène. Il faut toujours être fier de ses origines, de ses racines. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que s'il y a des gens dans cette salle qui ont un rêve, des passions, et qui se battent et qui malheureusement se prennent beaucoup d'obstacles, on continue, on ne lâche pas. Parce que dans cette chanson, tu vas voir, je parle d'un cygne, en référence aussi au Lac des Cygnes, qui est un ballet ultra connu, je parlais de la danse classique tout à l'heure. Voilà le petit hommage. Il y a un hommage à Tchaikovsky aussi dans ce morceau. et aussi un hommage à toutes ces personnes qui se battent et qui ne lâchent pas et qui, au final, gagneront toujours, je vous le promets. Cette chanson, elle s'apparcie. C'est ça, c'est ça. Merci. Merci.